Bon, je n'ai pas regardé Milan San Remo, le belge est devenu le premier sprinter depuis 8 ans à rapporter Milan San Remo, au nez et à la barre de Mathieu Van Der Poel et Tadjel Pogaccia. Par contre, si je peux me permettre, le mec, il a fait 288 kilomètres au quai avec le vent dans le dos à 46, écoutez bien, 46,2 km heure de moyenne avec un vélo, il n'y a pas de moteur, c'est un vélo, c'est pas un vélo électrique, il va falloir qu'on m'explique comment ils font, 46,2 km heure, ok, le vent dans le dos, bon, d'accord, c'est quand même des super héros ces mecs, pour aller si vite en bicyclette, bon sinon on va aller écouter le dernier album de MC Solar, alors MC Solar qui n'avait pas fait d'album depuis 7 ans, c'est ça ? Il a 55 ans, dis donc, il a un an de plus que moi, et ça s'appelle Lueur Céleste, on va aller écouter, ça fait un moment qu'il n'avait rien fait, on va aller écouter ça, je ne sais pas si vous aimez MC Solar, moi je trouve qu'il écrit super bien, donc il y aura des sons du Brésil, des notes orientales, de la Frantoche, de l'électro, oula, c'est un sacré mélange, allez, je vous conseille d'aller écouter, donc j'irai sur Spotify, et pour finir cette revue de presse, j'aime bien les dessinateurs, donc là c'est Frédéric Deligne, qui dessine vraiment bien, regardez un peu, alors je pense à certains youtubeurs qui vont regarder ma revue de presse, ou peut-être pas, les élections en Russie, là franchement c'est pas mal, tu choisis entre Poutine ou la prison, France Travail aussi, qui a été victime d'un piratage informatique, pas mal l'humour, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501